C'est Ado, bonne matinée tout le monde et bon réveil avec le son d'Ado, c'était Usher, et puis nous avons Jean-Paul Huchon à quelques jours des élections régionales, à deux jours de ce premier tour. Bonjour, vous êtes avec tous ce matin, actuel président du conseil régional et candidat également. On écoutait Usher, justement on se dit on peut faire un petit jeu avec vous Jean-Paul Huchon, comme Usher et Huchon ça se rapproche un peu, on se dit on va faire un petit jeu Usher ou Huchon, c'est-à-dire qu'on va proposer à une auditrice qu'on va prendre au standard des citations, il faudrait qu'elle dise qui a dit, vous Jean-Paul Huchon ou alors Usher, ça vous dit ? Alors Anne-Sophie ? Oui bonjour ! Bonjour Anne-Sophie, ça va bien ? Oui et vous ? Très bien ! Bonjour M. Huchon ! Elle a dit bonjour à M. Huchon quand même ! Bonjour M. Huchon, enchantée ! Merci ! Alors Anne-Sophie, c'est la première et la dernière fois qu'on fait ce jeu, c'est juste un jeu événementiel, ça s'appelle le jeu du Usher ou Huchon, ça se trouve les Américains vont nous le piquer, on te donne des citations, à chaque fois tu nous dis qui a dit ça, Usher ou Huchon ? D'accord ! Première citation, rencontrer des femmes est la chose la plus facile au monde dans ma vie, Usher ou Huchon ? Usher ! Bonne réponse, quoique M. Huchon peut-être vous aussi ? Non mais moi ça me plaît bien qu'elle ait répondu ça ! Deuxième citation ! Alors deuxième citation, je propose l'offre de véhicules électriques en libre-service à l'image d'AutoLib. C'est Jean-Paul Huchon ! Bonne réponse, on aurait pu le dire mais c'est Jean-Paul Huchon ! Alors en fait, expliquons deux secondes, ce qui va se passer c'est que à l'image d'AutoLib on va pouvoir conduire des véhicules électriques, moi ce que je voulais savoir c'est, et d'un s'il fallait avoir le permis, et de deux, est-ce que justement ça va pas faire encore trop de monde sur les routes, comme déjà les gens disent et on sait qu'il y a énormément de monde sur les routes, ça va pas encore engorger plus les routes ? Il va falloir avoir le permis pour conduire bien sûr, d'autre part on a prévu surtout des systèmes de stationnement, de garage et de retrait des véhicules, on ramène les véhicules au garage et tout, c'est un service assez compliqué, il est comme le Vélib mais en plus compliqué parce que plus volumineux, moi je crois que c'est important d'implanter l'idée de la voiture électrique dans notre région. Voilà donc en voiture sans polluer en plus, c'est une bonne nouvelle. Voilà, ce serait plutôt une bonne chose, tout à fait. Anne-Sophie pour l'instant tu as deux points. Ouais. À notre grand jeu du Hushar ou Huchon, dernière citation attention. Ouais. J'aime prendre mon temps à tout peaufiner, ce projet c'est du sérieux. Hushar ou Huchon ? Les deux ? Ça peut être ça. Ça peut être les deux. C'est vrai, vous pourriez dire ça, vous ne l'avez peut-être pas dit exactement, mais votre projet, voilà, c'est du sérieux. J'aime passer du temps à peaufiner mon projet mais j'aime surtout gagner du temps en l'appliquant. Voilà, alors que je vais reparler de son album évidemment. Je vais reparler de son nouvel album qui arrive le 29 mars. Anne-Sophie, tu es la grande championne du Hushar ou Huchon ! Bravo Anne-Sophie ! On t'embrasse ! C'est un gros bisou à tous les trois. Merci beaucoup ! Vous faites de gros bisous, vous avez vu ça un petit peu ? Écoutez, c'est agréable, votre trace n'est pas venu pour rien. Jean-Paul Huchon est avec nous ce matin, on reste encore quelques minutes ensemble à deux jours de cette élection régionale. Vous êtes l'actuel président du conseil régional d'Île-de-France, vous remettez votre citron jeu ce dimanche pour le premier tour. On est sur ado ensemble, ne bougez pas !